bonsoir à tous je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne rose d'ia inspiration guidance et oracle donc là à l'occasion de la saint valentin j'ai voulu faire une vidéo spéciale célibataire donc là le sujet de cette guidance et les messages de votre âme pour faire bouger votre vie sentimentale donc je vais vous présenter rapidement les oracles que j'ai choisi il s'agit d'une vidéo intemporelle à choix multiples et là je vous présente tout de suite les oracles dont vous avez l'oracle de la libération énergétique vous avez le petit oracle mission de vie vous avez aussi l'oracle amethyst love je vous ai pris aussi le grand oracle français vous avez un petit tour avec l'oracle des médiores je vous ai pris aussi l'oracle de l'âme intuitive l'oracle jeu de votre destin je vous mets ici je vous ai pris aussi le grand oracle de l'amour l'oracle des miroirs vous avez aussi l'oracle le tarot des flammes jumelles un qui s'adapte à toute forme de relation il n'y a pas de souci vous avez l'oracle la lunologie vous avez aussi l'oracle les réponses angélique je vous ai pris aussi l'oracle du petit enchanteur l'oracle chakra du coeur je vous ai pris aussi donc l'oracle le tarot de l'amour je vais vous mettre ici celui là voilà je vous ai pris aussi donc l'oracle le fantabuleux qui est là que je pose là voilà vous avez l'oracle 77 donc je vous sors de sa pochette parce que lui dans une pochette voilà voilà le 77 d'accord vous l'avez déjà vu celui ci je l'ai déjà utilisé en vidéo après je ne sais plus laquelle je pense que ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé mais je l'ai déjà utilisé et ensuite donc vous avez l'oracle le tarot game of thrones et bien évidemment l'oracle les ports de l'intuition donc pour cette vidéo donc comme je vous l'ai dit je vous mettrai le timing en barre d'infos prenez ce qui vous parle et c'est ce qui nous ne vous parle pas pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés vous pouvez le faire d'ores et déjà et puis voilà je vous dis à bientôt et on passe tout de suite au tirage on se retrouve donc pour le tirage spécial célibataire donc les messages de mon âme pour faire évoluer ma vie sentimentale donc comme à notre habitude c'est une guidance intemporelle à choix multiples je vous ai choisi trois objets que je vais vous montrer tout de suite bien évidemment je vous mettrai le timing en barre d'infos et voilà si vous avez besoin de mettre la vidéo sur pause pour choisir votre objet ça pose aucun souci si vous sentez que vous hésitez entre deux objets vous pouvez en choisir deux et prendre tous les messages ça ne pose aucun problème donc pour le premier objet là donc j'ai choisi un petit carnet d'accord donc ça c'est le premier objet ensuite le second vous avez une petite bague voilà jolie petite bague et pour le troisième objet vous avez une plume ok donc on va commencer tout de suite par celui ci et on met donc les deux autres paquets de côté et on va voir ce qu'on a pour vous allez c'est parti alors déjà on va regarder premier message libère ta créativité laisse ton mental de côté et à donne toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra ton potentiel de créativité est immense dans tous les domaines de ta vie donc là déjà le premier message qu'on vous donne comme conseil pour vous les célibataires pour faire bouger tout ça on vous dit d'être dans quelque chose de créatif c'est à dire de ne pas vous mettre de limite de ne pas être dans quelque chose de trop mental ou de trop réglé ou rangé alors après on va voir en fonction des autres messages mais on a vraiment envie que vous puissiez libérer cette part de votre personnalité qui est importante et qui est peut-être mise en sommeil aujourd'hui on va voir la suite et on a donc l'océan donc et le labour donc la carte de l'océan c'est quoi c'est la carte de l'égarement c'est la carte de l'incertitude c'est la carte où vraiment on sait pas où on va et derrière vous avez la carte du labour qui elle représente le travail et l'activité on est en train de vous dire que par rapport à cette sensation d'incertitude parce que je pense que pour certains il ya pas mal d'incertitude sur celles et ceux qui ont choisi donc le petit carnet on vous dit que le travail que vous avez mis en place en vous est en train de porter ses fruits là pour l'instant on est à l'heure du labour mais ensuite c'est très bien qu'on va planter on va récolter donc on vous dit que cette incertitude où on a vraiment l'impression de flotter je ne sais où on vous dit que vous allez pouvoir vous ré ancrer dans votre vie sentimentale on a l'impression que pour ça il faut libérer quelque chose on va regarder la suite mais en tout cas pour moi on vous dit que cette incertitude au niveau sentimental ne dure pas il y a quelque chose qui va se mettre en place il peut y avoir pour certains d'entre vous une rencontre liée aux professionnels ok on va regarder la suite et on voir ce qu'on a et on a le succès et la relation karmique donc on vous dit tous les espoirs sont permis pour avoir une relation et un lien karmique alors bien évidemment on est en train de surtout vous parler d'une relation forte on vous dit que tous les espoirs sont permis vous concernant pour avoir une relation forte qui dure dans le temps et surtout avec une belle connexion donc là vous voyez le temps juste en dessous de la carte de l'égarement donc on est quand même en train de vous dire que tous les espoirs ne sont pas perdus bien au contraire ok on va regarder la suite et on a la bienveillance donc on dit que par rapport à ça il ya cette notion de bienveillance envers vous même et surtout on dit que dans voilà dans votre recherche sentimentale il ya besoin d'être avec quelqu'un avec qui vous pouvez échanger en bienveillance donc on a vraiment le ressenti pour vous que toute relation conflictuelle ou très dur comme ça c'est vraiment pas votre truc et que ça pourrait vous faire fuir et que c'est peut-être ça aussi qui vous qui vous fait peur on va regarder la suite et on va voir on vous parle de déplacement géographique ou de distance alors bien évidemment vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui il ya une distance géographique même si c'est quelque chose d'infime ça peut être une rencontre par le biais d'un déplacement mais surtout on est en train de vous dire que les choses vont bouger d'accord là vous voyez on a les montagnes on vous dit qu'un chemin qui se creuse donc qui est marqué donc on vous dit que de toute façon par rapport à votre vie sentimentale si vous avez ce ressenti de quelque chose qui n'est pas encore en avancée on vous dit que ça va se déplacer que ça va bouger et qu'il va y avoir des choses positives d'accord donc il ya peut-être encore un peu de chemin à parcourir mais en tout cas une chose est sûre c'est que le travail qui a été entamé va porter ses fruits on va regarder la suite et on a l'élan et l'intuition donc on vous dit par rapport à ces deux cartes qui a effectivement donc un élan donc un mouvement ça rejoint ce qu'on avait ici un élan qui va se mettre en place dans votre vie sentimentale et on vous dit que vous allez le sentir alors je vous dis pas que vous allez forcément sentir tout de suite la rencontre qui vous attend etc mais en tout cas peut-être que dans vos habitudes ou dans votre voilà peut-être que vous allez mettre en place des petits changements dans votre vie au départ vous avez juste avoir envie de changer des choses et en fait vous allez voir par la suite que ces changements vous allez les mettre en place juste avant entre guillemets la rencontre ok c'est après que vous allez pouvoir faire ce constat vous allez vous rendre compte que vous avez vous même dans votre vie pris de nouveau un nouvel élan et que au final derrière il ya une rencontre qui se fait on vous dit aussi ça rejoint cette carte de du lien karmique il peut y avoir une connexion importante avec la personne que vous avez rencontré voilà on va regarder la suite et on a la femme dévouée donc la femme dévouée il ya un texte c'est la clé du bonheur c'est d'avoir des rêves le seul obstacle serait de ne pas y croire ça ça rejoint cette carte de l'égarement c'est à dire qu'il ya par moments un découragement et on vous dit non on vous dit faut pas rester dans le découragement c'est pas parce que dans la matière vous n'avez pas encore fait de rencontre qui a pas une rencontre qui se profite pour vous ok mais on vous dit la vie est sans cesse c'est la carte de la fin on vous dit la vie est sans cesse mouvement changement évolution c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire c'est à dire que c'est pas parce qu'il ya eu un obstacle qu'on est sur quelque chose qui va rester figé on peut avoir aussi pour certaines personnes qui ont choisi ce cet objet avec la femme dévouée et la fin il peut y avoir eu pour vous peut-être dans vos anciennes relations quelque chose vous avez toujours beaucoup beaucoup donné et on vous dit non la femme dévouée c'est fini alors je vous dis pas que vous allez devenir un petit monstre mais ce que je suis en train de vous dire c'est qu'il y aura un équilibre qui va se mettre en place et que vous allez pouvoir par la suite au niveau sentimental dans ce que vous avez recherché être dans une relation équilibrée une relation vous n'avez pas le ressenti de donner plus ok on va regarder la suite et on a l'évidence et la transformation il ya une transformation évidente d'accord quelque chose qui va vous transformer mais qui est déjà déjà en place et pour moi il ya vraiment cette notion d'élan moi j'ai l'impression pour celles et ceux qui ont choisi donc ce tas là ce cet objet il ya vraiment quelque chose autour d'un travail que vous avez fait sur vous pour sortir d'incertitudes d'égarements de situations où peut-être qu'il ya eu un deuil assez assez difficile mais surtout qu'on a l'impression que c'est de vous à vous j'ai pas le ressenti pour celles et ceux qui ont choisi cet objet qu'on est sur quelque chose avec une personne qu'on a du mal à oublier on est plus sur une attitude propre à soi et on vous dit que vous êtes dans une transformation évidente dans vos attentes par rapport à votre vie sentimentale donc on va voir la suite mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment du dedans donc on a le cycle et la liberté on vous dit que vous allez passer un nouveau cycle et ainsi qu'il vous apporte la liberté quand je vous disais qu'on sort de quelque chose peut-être vous avez beaucoup donné peut-être que vous avez voilà peut-être que vous êtes posé des obligations et vous êtes senti peut-être un peu perdu et on vous dit non vous allez libérer quelque chose on a quand même la carte de la liberté le premier message c'est libère ta créativité donc vous dans l'évolution sentimentale et dans le conseil qu'on vous donne pour la faire bouger c'est d'assumer cette envie de liberté alors ça veut pas dire que vous allez être dans une relation où on n'a pas de d'engagement possible ou de fidélité possible attention mais il ya quelque chose vous allez pouvoir prendre une place plus importante et surtout être vous même il ya quelque chose autour de voilà c'est pour moi celles et ceux qui ont choisi cet objet c'est ça c'est autour de soi avant toute chose d'accord on va voir la suite et on va voir ce qu'on a et on a choisissez une nouvelle direction donc un nouveau départ repensez y c'est à dire que là ce qu'on est en train de vous dire par rapport à ça c'est que vous êtes encore et c'est pour ça qu'on a la carte du labour ici on est en vous êtes encore en train de 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 poser votre vos jalons et vos de décrire à vous même vos désirs profonds par rapport à la vie sentimentale et on vous dit que vous allez voir que vous allez prendre un tournant on avait tout à l'heure je sais plus la transformation évidente effectivement on dit que c'est quelque chose au quel vous avez beaucoup pensé vous allez encore y penser parce qu'on a encore ce travail là sur ces incertitudes mais derrière il ya une nouvelle direction plus libre plus créative et plus équilibré moi j'aurais dit quelque chose comme ça pour vous les célibataires ensuite on a le pardon et la confiance donc vraiment pour celles et ceux qui ont choisi cet objet j'ai vraiment l'impression que dans les relations précédentes précédentes pardon ce qui vous a marqué c'est quelque chose où vraiment on n'a pas le ressenti qu'il y avait un équilibre ou en tout cas vous vous l'avez pas ressenti comme ça on a l'impression que vous avez donné plus et on vous dit faut vous pardonner il faut pardonner aux personnes alors c'est toujours plus facile à faire qu'à dire qu'à faire bien évidemment mais pour moi il faut pas vous en vouloir d'avoir donné peut-être beaucoup à des personnes qui voilà là peut-être du recul vous dit j'aurais peut-être pas dû autant m'investir ou autant patienter ou autant je ne sais quoi et on vous dit faut vous pardonner ça fait partie de ce labour ça fait partie de ce travail que vous avez fait sur vous et on vous dit de repartir en confiance voyez là la jeune femme je sais pas si vous voyez bien mais elle marche sur un fil mais à la confiance et elle avance donc dans votre avancée on vous dit vous libérez vous avancez les questions de pardon par rapport à soi par rapport aux autres pardonner ça veut pas dire oublier mais ça veut dire ne plus porter cette colère ce regret ce truc ce machin et derrière vous avancez en confiance ok on va regarder la suite et on a l'influence et l'emprise donc et la réconciliation donc moi j'ai l'impression que c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux relations précédentes il ya quelque chose comme ça où on a peut-être eu un truc où on jouait au chat et à la souris avec chat et souris et réconciliation derrière on vous dit que par rapport à ça cette sensation aussi d'emprise vous allez vous réconcilier avec elle parce que vous allez rétablir quelque chose de ré de d'équitable donc si vous avez eu dans le passé voyez le chat et la souris tout à l'heure je vous disais peut-être là le ressenti d'avoir donné plus que ce que vous avez reçu et on dit vous allez vous réconcilier avec ça dans le sens où vous allez voilà ça c'est quelque chose qui fait partie de votre passé maintenant vous allez pouvoir avancer en ayant en vous libérant de ça d'accord et en vous disant ben voilà moi la prochaine relation ou mon prochain environnement sentimental j'ai pas envie d'être dans un jeu de chat et souris j'ai pas envie d'être dans quelque chose où je me sens pas libre j'ai pas envie d'être dans quelque chose où il ya un déséquilibre et vous allez vous réconcilier avec ça ça vient direct avec la confiance d'accord et on vous dit s'il ya eu quelqu'un dans votre passé sentimentale qui a eu un moment donné une emprise sur vous on vous dit de vous pardonner d'accord au delà de la personne on vous dit de vous pardonner il peut arriver et c'est arrivé à tout le monde d'avoir eu un moment donné dans sa vie sentimentale une relation on a eu l'impression d'avoir quelqu'un qui prenait le dessus l'important c'est d'en prendre conscience et pouvoir s'en extirper soit définitivement soit de rééquilibrer un lien donc il n'y a pas de honte il n'y a pas de il n'y a pas d'échec il ya juste voilà une vie sentimentale qu'on vit et voilà on enlève ce qu'on veut plus vivre on ne reproduit pas ce qu'on veut pas reproduire on affine ce qu'on souhaite et on avance c'est tout on est tous comme ça en celui qui vous dit qu'il a toujours eu une vie droite parfaite franchement posez vous des questions ok allez on continue avec le tarot et on a les amoureux et le 6 de donner oui le 6 de donner c'est quoi c'est l'équilibre voyez là il est en train de prendre une pièce hop on est sur un échange équilibré juste avant ça on a les amoureux on veut un échange équilibré sans emprise sans avoir le ressenti de donner plus etc c'est vraiment le souhait et le conseil qu'on vous donne on vous confirme s'il ya eu pour vous une période d'égarement vous disant ouais mais peut-être que quand je cherche quelque chose d'équilibré peut-être que je suis trop je sais pas moi exigeant exigeant non non vous n'êtes ni trop exigeant ni trop exigeante c'est normal c'est normal de vouloir vous libérer de lien quand vous avez l'impression d'être dans dans une forme d'emprise c'est normal d'avoir envie d'être dans quelque chose avec une vraie connexion et on vous dit vous allez trouver une relation si vous continuez bien évidemment et évidemment pardon votre travail vous allez trouver cette relation où vous pouvez être libre et être vous même parce que c'est aussi ça libérer votre créativité votre potentiel c'est aussi être vous même alors on va regarder la suite et on à la joie et le temps donc on dit alors oui la carte de la joie c'est quand même un marié et une mariée alors on vous dit que par rapport à votre évolution sentimentale à venir il ya bien une évolution positive mais vous allez prendre le temps le temps de regagner la confiance le temps de rééquilibrer le lien donc il ya pas mal de choses qui vont se mettre en place avec le temps mais par contre on vous dit ce temps là c'est aussi vous qu'allez le gérer et le comment dire le marquer sur le gradué si vous voulez on sort vraiment d'un truc où vous avez peut-être été dans une relation vous avez l'impression de ne pas avoir votre votre mot à dire donc on vous dit vous célibataire tout le travail que vous êtes en train de faire par rapport à la vie sentimentale c'est ok c'est exactement ce qu'on attend de vous ok ensuite on a le bateau et on a l'évolution oui on a quelque chose comme ça avec un élan ça nous rappelle je sais plus quelle carte je crois que c'était celle ci avec la notion d'élan on vous dit avec le bateau alors bien évidemment on a encore ce ressenti de quelque chose qui peut avoir lieu avec un lien pardon avec le déplacement ce qu'on avait sur celle ci je crois et on vous dit derrière il ya une évolution et quelque chose qui est qui est positif donc l'élan le déplacement ça peut être le fait que ça bouge dans votre vie sentimentale tout simplement c'est le fait de monter à bord c'est un bateau donc à un moment donné il ya quelqu'un qui va vous proposer de monter à bord et on vous dit que derrière il ya une évolution donc pour moi ça c'est plutôt positif et vraiment garder à l'esprit que votre souhait d'équilibré d'équité de liberté d'être vous même c'est exactement ce qu'on attend de vous en tout cas c'est exactement le message qu'on veut vous transmettre ensuite on a l'évolution voyez on avait la flèche si on l'a encore ici et le dé le dé c'est le hasard alors ça ça veut dire que cette rencontre elle peut arriver comme je vous disais tout à l'heure par le biais du travail par le biais d'un déplacement ça peut être à un moment donné où voilà vous y attendez pas du tout mais en tout cas une chose est sûre c'est que cette évolution elle se fait par le biais de deux choses qui m'ont comment vous dire on a l'impression qu'on va vous mettre sur votre chemin une évolution par le biais du pas du hasard parce que moi le hasard j'y crois pas trop je crois plutôt synchronicité au destin donc on vous dit qu'on va vous mettre en place des aides invisibles d'accord allez on va regarder la suite et on a le présent et la santé on dit pour le moment d'accord dans votre présent vous êtes en train de vous réancrer dans l'instant présent vous dit que vous avez fait un travail de guérison pour justement ne plus être ni dans le passé ni trop dans l'avenir donc vous êtes dans le présent et on vous dit c'est quelque chose où par rapport à cette carte là ce qu'on voit c'est que vous avez réappris à prendre soin de vous vous avez réappris à prendre soin de vous alors ça peut être physique prendre soin de soi faire du sport etc tout ce qu'on veut mais c'est aussi avoir envie d'être dans une relation où l'autre prend soin de vous on est toujours sur cette notion d'équité d'accord on va regarder la suite et on a la chance est avec vous donc ça rejoint le dé qu'on avait là avec là je sais pas si vous voyez bien mais oui il ya une flèche qui ressemble à celle de cupidon quand même un voilà et on a la renaissance donc il ya vraiment une renaissance à venir pour vous et on vous dit soyez volontaires avancez en appréciant la personne que vous êtes on est sur un là vraiment pour celles et ceux qui ont choisi cet objet on est sur quelque chose où vous avez besoin de vous reconnaître déjà vous même et d'être reconnu dans la relation à venir et on vous dit ce travail que vous êtes en train de faire pour être dans quelque chose d'équitable avec une bienveillance équitable avec un temps équitable voilà après bien sûr on n'est pas sur quelque chose de comptable mais vous avez besoin dans dans l'évolution et dans vos projections sentimentales dans quelque chose où vraiment vous avez l'impression d'être dans un équilibre et pour ça on vous dit déjà libérer votre créativité libérer vos aspirations libérer votre expression parce que c'est vraiment par là que ça va passer et vraiment c'est un beau un beau tirage donc faites vous confiance célibataire cette aspiration vous avez par rapport au fait de trouver quelque chose d'équilibré et de sain parce qu'on a quand même ce truc on a envie de trouver quelque chose de sain c'est exactement là on veut vous emmener d'accord voilà donc on va passer maintenant au deuxième objet mais en tout cas c'est un beau tirage donc vraiment si vous êtes sur ce travail si ce tirage vous parle surtout restez sur ce sur ce sur cette dynamique parce qu'elle est bonne pour vous ok et puis voilà vous me dites en commentaire moi ça c'est toujours un plaisir de vous lire c'est toujours un plaisir de vous répondre et c'est toujours un plaisir de diffuser les vidéos parce que je sais qu'elles aident beaucoup de monde et que ça vous fait aussi du bien de pouvoir avoir des messages comme ça qui tombent et je sais que c'est des messages qui peuvent vous aider à évoluer et pour moi c'est un très beau cadeau que je vous fais mais que je me fais aussi un d'accord donc pour moi c'est un plaisir de faire ce que je fais je le répète et je le dis encore allez on passe au second objet au deuxième pardon allez on passe maintenant donc à la bague et on regarde les messages qui vous sont adressés on va regarder tout de suite le petit message qu'on a là donc prends une nouvelle direction certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution tu peux les laisser derrière toi avec sérénité une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être donc là on est sur un virage un changement à venir pour celles et ceux qui ont choisi cette bague d'accord nouvelle direction ça veut dire que là pour celles et ceux qui ont choisi cet objet on a le ressenti qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être donné le ressenti d'être dans une impasse alors après un pas ça peut être une personne du passé ça peut être une solitude pesante ça peut être un questionnement par rapport à quelqu'un mais on vous dit que là vous vous avez besoin d'un coup de neuf dans la vie sentimentale donc on va regarder la suite on va voir ce qu'on a et on a l'attente avec la carte de la pêche et le château donc la pêche c'est quoi c'est la persévérance et l'attente on vous dit par rapport à ça avec la carte du château de la fortune de l'héritage on dit que vous êtes en attente d'une relation comment dire d'une relation fertile d'accord on vous dit il faut persévérer dans votre évolution et dans vos envies sentimentales mais on vous dit avec la carte prendre une nouvelle direction de faire attention à pas vous mettre en attente par rapport à comment dire une personne ou à une situation qui vous bloque donc on va regarder la suite mais voilà faites attention à ça quand même on va regarder la suite on va voir ce qu'on a et on a donc les épreuves donc la foi soulève les montagnes une décision à prendre voyez prendre une nouvelle direction prendre une décision moi j'ai l'impression que pour celles et ceux qui ont choisi cet objet il ya peut-être voilà comme je vous dis soit une personne du passé soit une personne avec qui se passe pas grand chose qui vous met en attente ou peut-être que vous mettez en attente de quelque chose de précis on vous dit la foi soulève les montagnes il est temps de prendre des décisions donc il ya peut-être un moment pour vous là où on s'est mis dans un retrait trop important comme je vous dis ça peut être par rapport à une personne ça peut être par rapport à vous même il ya quelque chose comme ça qui a été bloqué donc on va regarder la suite mais pour moi tout de suite on vous dit un de lien il ya un élan il ya une énergie qu'il faut changer on va regarder la suite on va voir ça et on a le passé voyez donc il ya quelqu'un du passé qui vous retient dans votre esprit est quelqu'un du passé qui vous retient et on vous dit relation discrète et secrète on a l'impression que par rapport à celles et ceux qui ont choisi cet objet on vous dit alors même si vous êtes plus en attente réelle de cette personne on dit qu'il ya une attente quand même qui vous a ralenti ralenti dans votre dans votre ouais dans votre avancée on vous dit que par rapport à ce passé peut y avoir eu par rapport à cette personne comme je vous dis soit une relation pas vraiment consommée soit une relation discrète secrète et on vous dit que ça c'est quelque chose qui vous retient et encore des énergies du passé qui vous retiennent ok on va regarder la suite mais moi j'ai l'impression que vous allez réouvrir quelque chose parce que voyez cette carte là que vous avez juste là donc les épreuves c'est un coeur en forme de labyrinthe d'accord ça veut dire qu'on est dans un truc on sent un peu égaré et on dit que par rapport à ça votre foi va soulever les montagnes et vous allez prendre des décisions ça peut être la décision de plus prendre la tête ça peut être la décision de souffrir à de nouvelles personnes ça peut être la décision de régler une situation par rapport à quelqu'un du passé ou à une attitude liée au passé donc il ya plein de possibilités mais en tout cas une chose est sûre c'est que vous allez prendre un nouveau virage en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire alors on a recevoir et innocence donc moi ce qu'on me montre par rapport à ça on me dit que dans ce que vous allez accepter et recevoir ou ce qu'on vous invite à accepter et recevoir dans votre vie sentimentale c'est quelque chose qui sort complètement de ce passé l'innocence c'est aussi quelque chose qui est comment dire c'est comme une page blanche en fait d'accord on est sur quelque chose où il n'y a pas de passif donc vous on vous dit que par rapport à votre vie sentimentale et dans ce qu'on vous conseille pour la faire bouger c'est vraiment d'avoir un nouveau regard un nouveau point de vue sur cette vie sentimentale on va voir la suite après comme je vous dis un peut y avoir un nouveau point de vue par rapport à une personne du passé mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'il ya d'abord avant toute chose parce que on reste sur une idée en général mais avant tout il ya un besoin de changer son point de vue sur la vie sentimentale il ya quelque chose qui doit qui doit être laissé dans le passé ok on va voir la suite et on a la récompense lorsque les choses sont en route atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps donc on vous dit bien que vous allez atteindre un objectif on vous dit bien que vous allez recevoir on vous dit bien que vous allez aller vers quelque chose de nouveau réfléchissez sur ce qui c'est la carte du fardeau réfléchissez sur ce qui n'est plus utile et ce qui n'est plus donc vous vraiment comme je vous dis hein c'est pas forcément une personne mais en tout cas vous débarrassez d'un système vous débarrassez de quelque chose qui est lié au passé donc comme je vous dis ça peut être quelqu'un du passé qui a laissé une empreinte et voilà on a l'impression que là la plaie encore un qui est pas qui est pas sécatrisée on peut avoir plein de choses de ce genre là mais en tout cas il ya un mécanisme du passé qu'on laisse il faut laisser un mécanisme du passé derrière vous après peu importe avec qui vous ferez quoi ça c'est vous c'est votre chemin mais on vous dit que de toute façon pour pour décanter votre vie sentimentale il ya un lâcher sur quelque chose qui doit être fait le blocage karmique et la grosse avancée karmique alors ça c'est beau c'est à dire qu'on vous dit que vous passez du blocage au déblocage il ya un blocage du passé qu'il faut qu'il faut laisser il ya une nouvelle direction à prendre comme je vous dis ça peut être un nouveau point de vue ça peut être plein de choses mais en tout cas une chose est sûre c'est que vous vous débloquez en laissant quelque chose dans le passé on va voir la suite mais pour moi c'est c'est quand même très 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 flagrant donc on a la carte de l'homme et la carte de l'équilibre alors l'homme par rapport à un homme pour un homme mais c'est surtout la notion d'énergie masculine donc d'action d'équilibre de décision non je dis d'équilibre non c'est parce que je lis la deuxième carte qui est équilibre là on vous dit que vous avez passé à l'action vous avez passé à la décision pour retrouver un équilibre moi pour moi il ya quelque chose du passé qui vous déséquilibre et qui vous permet pas aujourd'hui dedans dans votre vie sentimentale actuelle mais on me dit que par rapport à ça vous allez prendre cette nouvelle direction rappelez vous ce qu'on vous dit là certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution tu peux les laisser derrière toi avec sérénité on n'arrête pas de vous dire quelque chose du passé qu'on laisse derrière soi une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être on est sur quelque chose alors l'harmonie on l'avait ici un la récompense d'accord on laisse un fardeau et recevoir en innocence recevoir quelque chose qui vous permet de voilà d'être serein donc vraiment il ya une porte du passé qui doit se fermer et que vous allez fermer parce que moi je pense que vous êtes déjà dedans je pense que vous êtes déjà dans un truc après comme je vous dis ça peut être juste un système ça peut être plein de choses mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'il ya une porte du passé qui qui se ferme que vous allez fermer et vous allez vous sentir j'ai envie de vous dire beaucoup plus léger allez on continue agissez oui donc agissez remettez-vous en action agissez qui tombe juste en dessous quand même de l'énergie masculine masculine pardon qui tombe juste en dessous de l'énergie masculine et on vous dit oui il ya un équilibre à trouver oui il faut agir pour trouver cet équilibre oui il faut prendre une nouvelle direction mais bon voilà moi je pense que vous savez déjà mieux que moi de quoi je parle et on vous dit que c'est quelque chose qui va être salutaire pour vous d'accord on vous dit avec la carte agissez vous voyez bien c'est un cheval donc il ya l'énergie quand même du du cavalier donc on est sur quelque chose avec une action on est sur quelque chose avec une rapidité moi je pense que vous êtes déjà dans ce changement de direction connexion des chakras mission divine on vous dit que vous allez vous reconnecter à vous même pour cet éveil la mission divine c'est la carte du vin donc c'est la carte qui est l'équivalent du jugement donc il ya un avant et un après il ya un éveil est quelque chose on sent qu'on ne peut plus être dans dans des énergies comme ça on peut plus rester dans le même contexte on est obligé de changer de contexte et pour ça vous allez vous reconnecter et vous allez vous allez trouver ce nouvel équilibre cette nouvelle direction et ce fardeau vous laissez ce qui est un fardeau qu'on laisse un fardeau du passé comme je vous dis ça peut être quelqu'un qui n'est plus déjà dans vos dus mais qui a laissé une empreinte et on vous dit que ça ça vous bloque pour pour trouver une nouvelle personne ou pour vous ouvrir à une nouvelle personne non voilà le passé c'est le passé apprenez ce que vous avez à prendre du passé et avancer d'accord allez on regarde la suite et on a l'équilibre on l'avait déjà ici un équilibre 1 il revient par là et on vous dit la puissance l'ancrage on vous dit que vous allez retrouver un équilibre quelque chose qui va vous rendre plus puissant quelque chose qui va vous permettre d'être bien ancré quelque chose qui va vous permettre de prendre une direction qui vous ressemble qui vous donne de l'harmonie donc ça c'est plutôt pas mal on vous dit 5 dp ok et 4 de bâton donc scène d'épée notion de comment vous dire notion de d'avoir été lésé quelque chose qui a été mal honnête quelque chose où on a été blessé donc on est sur cette énergie et derrière on va sur une énergie d'équilibre avec possibilité de célébration et d'engagement c'est à dire qu'on va passer de quelque chose où on est tout tristoune à vous le voyez un il est là notion comme je disais un de vol de perte de malhonnêté donc peut-être vraiment le ressenti d'avoir été voilà trompé par par une personne du passé on vous dit non on va passer un équilibre avec le cadre d'épée on est sur la célébration ok donc il ya juste à changer de direction changer direction par rapport au passé ou est-ce qu'il vous retient au passé l'ouverture donc on ouvre une porte et c'est de la victoire de l'ouvrir cette porte vraiment ouvrez cette nouvelle porte et voyez derrière je sais pas si vous voyez bien là vous avez la clé vous avez le soleil et derrière cette porte vous avez une maison donc cette maison c'est quoi c'est le nouveau foyer c'est la nouvelle voilà c'est la nouvelle vie sentimentale c'est l'intime c'est ce qu'on partage avec la personne mais en tout cas il faut ouvrir une nouvelle porte c'est celle de la destinée c'est celle de cette nouvelle direction et derrière il ya une victoire d'accord on va regarder maintenant ce qu'on a avec cette carte et donc on a l'abondance et l'opportunité alors l'abondance l'opportunité l'abondance ici l'ouverture et la victoire en sachant que la carte de l'opportunité je sais pas si vous la voyez bien parce que celle ci comme elles sont dorés sur 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 crème là c'est un peu compliqué là vous devez bien la voir là dans le moment vous la voyez voyez c'est le haut de opportunité c'est une porte c'est une porte comme ouverture comme opportunité et là vous avez vraiment une porte avec une abondance derrière il faut juste que vous osiez prendre cette nouvelle direction on vous demande juste d'oser prendre cette nouvelle direction d'accord on va regarder la suite et on a le diable et l'ange moi je pense que par rapport à ça on est en train de vous dire que dans votre voilà dans dans la relation enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens on pense moi je pense que dans la voilà un de ce qui vous reste de du sentimental c'était peut-être une relation mi ange mi démon quelque chose vous aviez peut-être le ressenti d'être avec quelqu'un qui pouvait être très quelqu'un ou une expérience ou plusieurs expériences mais on a le ressenti de quelque chose qui pouvait être très chaleureux puis qui pouvait se couper derrière quelque chose où on avait par moment l'impression de pouvoir espérer et puis hop derrière il y avait des espoirs qui qui étaient complètement comment dire qui qui était complètement effondré on va dire donc moi j'ai ça pour moi ces deux énergies là on peut avoir quelqu'un qui avait une vie sentimentale en mode douche écossaise voyez ce que je veux dire c'est qu'on avait quelque chose de déséquilibré un jour très ensoleillé le lendemain très très brumeux donc on a quelque chose mi ange mi démon qui vous convient pas pour moi donc moi je pense que c'est voilà nouvelle direction quelque chose qui était pas qui vous permettait pas de vous déployer qui 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 vous a fatigué pour moi voyez j'ai de la fatigue c'est peut-être avec la carte du fardeau là aussi on vous dit quelque chose on a l'impression d'avoir été lésé et ça peut être aussi un dans le passé sentimental de personnes aux antipodes c'est à dire une personne qui est plutôt qui fait un petit peu sa vie puis l'autre qui est très donc il y avait quelque chose qui était qui était pas qui était par code accordé pardon qui était pas harmonieux donc après qu'on soit tous un petit peu mi ange mi démon qu'on est tous voilà des traits de caractère plus ou moins attrayant il n'y a pas de souci on est des autres humains on n'est pas parfait mais par contre là on voit le ressenti que j'ai c'est vraiment cette sensation de douche écossaise et on vous dit non prenez une nouvelle direction il ya des choses beaucoup plus harmonieuse qui vous attendent d'accord allez on continue on va voir ce qu'on a et on a donc les relations donc l'amour les relations avec les autres la compréhension le compromis et purifier la liberté voyez on vous dit que vous allez purifier vos relations sentimentales on vous dit que vous allez aller vers des relations avec compréhension compromis quelque chose qui évolue quelque chose qui est tendre mais là vous avez le petit coeur et là vous avez quelque chose où on est on a besoin de rafraîchir on a besoin de passer à quelque chose de plus frais on a besoin de passer de quelque chose à quelque chose de nouveau l'arc-en-ciel c'est quand même la notion d'espoir donc pour moi on va rafraîchir on va purifier le lien sentimental pour pouvoir rebondir dans la vie amoureuse ok on va voir la suite et on a maintenez votre cap donc votre cap c'est cette nouvelle direction c'est cette ouverture qui se prépara qui se voilà qui se dessine qui se dessine pour vous et on a la nouvelle page voyez nouvelle page et on vous dit de pas résister à cette nouvelle page la non résistance c'est en acceptant votre responsabilité des choses que la solution émerge préparez vous au changement qui s'annonce on a l'impression que par moment vous avez encore quelque chose qui vous tient à ce passé et là dans les conseils qu'on vous donne on vous dit ne résistez pas cette nouvelle page n'allez pas vous obliger à rester lié à quelque chose du passé quand je vous dis quelque chose c'est pas forcément quelqu'un d'accord mais voilà il ya quelque chose qui n'a plus lieu d'être vous n'avez plus besoin de ça pour avancer ok franchement pour celles et ceux qui ont choisi donc la petite bague voyez à quoi en quoi qu'est ce que ça fait résonner chez vous cette voilà cette nouvelle direction un nouveau regard une nouvelle personne qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ce truc parce que c'est ça qui va vous apporter l'épanouissement sentimentale d'accord en tout cas c'est un beau tirage donc vraiment il ya juste ce truc du passé après vous savez moi je là dessus je suis très honnête on a tous eu un moment donné un truc on a on a eu du mal à décrocher que ce soit une personne une situation ça arrive à tout le monde c'est comme ça qu'on apprend donc faut pas faut pas s'en vouloir faut pas être dans un truc ah mais si j'avais su en vous rendez compte j'ai fait ça j'ai donné ça cette personne faut jamais sans vouloir de donner le bien ou de donner de l'amour de toute façon il vous sera rendu même si c'est pas par cette personne là il vous sera rendu donc ne vous inquiétez pas d'accord il n'y a jamais on donne jamais trop de belles choses après une fois qu'on voit que il n'y a pas de réception il n'y a pas d'échange bah écoutez on change de récepteur tout simplement d'accord allez on va passer maintenant au dernier objet et on va voir ce qu'on a pour vous allez on passe tout de suite donc au dernier objet pour celles et ceux qui ont donc choisi la plume on va regarder d'abord le message on va voir ce qu'on a pour vous et on a pose des intentions conscientes fait le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets puis rédige quelques intentions et tu prendras le soin de leur élire afin de te nourrir des bonnes énergies on vous dit de concrétiser de manière consciente par écrit après en fait comme vous l'entendez mais voilà en plus c'est marrant parce qu'on vous demande de l'écrire et vous tomber sur la plume donc c'est rigolo mais en tout cas on vous on vous demande de poser vos intentions de manière consciente donc il ya peut-être quelque chose à affiner au niveau de vos intentions et peut-être que le fait de l'écrire peut-être que ça va vous aider à savoir ce que vous souhaitez dans la vie sentimentale donc on va regarder et on a la roche donc la carte de la réflexion et on a le champ la carte de la fertilité du développement donc là on dit alors c'est marrant parce qu'on vous dit de poser vos intentions conscientes et là on vous parle de réflexion et d'études donc vous on vous dit que dans votre vie sentimentale on est sur quelque chose vous avez besoin peut-être encore de savoir où vous voulez aller d'accord pour avoir quelque chose qui se développe au niveau sentimentale il ya peut-être des envies qui sont pas encore tout à fait affinés donc bon là on vous invite à à les écrire après vous faites comme vous voulez mais voilà on vous dit qu'il ya peut-être encore quelque chose qui est mon savait mais pas encore trop on va voir la suite on va voir ce qu'on a et on a l'union le mariage et non donc moi ce que je retiens de ça il ya deux possibilités moi je ressens deux énergies par rapport à ça on dit poser de manière consciente ce que vous souhaitez il ya peut-être certains d'entre vous qui ont peur de l'engagement l'air de rien peut-être que voilà on vous dit je veux quelque chose de fertile de fertile pardon je veux quelque chose d'évolutif mais il ya peut-être une peur de l'engagement et on vous dit pour certaines personnes il ya aussi peut-être une peur de tomber sur quelqu'un qui n'est pas disponible donc on va voir la suite mais on vous dit il faut 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 juste affiner ce que vous souhaitez moi je dirais la première énergie que je ressens c'est quand même cette peur de l'engagement moi je le ressens comme ça mais bon on va voir la suite mais moi je l'aurais dit comme ça au revoir on a le chakra sacré ok et rencontre par moyen de télécommunication donc moi ce qu'on me montre par rapport à ces deux cartes avec la carte du chakra sacré on est sur quelque chose on a besoin de d'être ancré d'être vraiment dans quelque chose en lien avec 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 la construction avec la famille avec les liens et on vous dit qu'on a besoin de communiquer par rapport à soi à ça alors c'est maintenant les deux c'est maintenant là les mots qu'on vous donne enfin le timing on donne sur ce sur cet oracle c'est maintenant donc là on a quelque chose par rapport à votre vie sentimentale où on a besoin de communiquer par rapport à des liens et à des liens évolutifs ou constructifs moi je me demande vraiment là ce que c'est que ce truc là mais on va regarder parce que moi j'ai l'impression que c'est vous dans la vie sentimentale on vous demande de travailler quelque chose autour de l'engagement peut-être qu'il ya une envie d'être engagé puis en même temps quelque chose qui vous fait peur on va voir moi je l'aurais senti comme ça on va voir donc le gardien et la stabilité donc le gardien donc c'est celui qui vous voyez là sur la carte je pas si vous voyez bien il est en train de réconforter la jeune femme donc on est sur quelque chose où on a besoin d'être en sécurité on a besoin de stabilité donc ça c'est une des énergies qu'on ressent sur vous d'accord on a vraiment l'impression que vous dans votre énergie un besoin d'être dans quelque chose qui vous sécurise on va regarder la suite donc le temps les événements se mettre en place lorsque c'est juste et que le moment est venu et les nouvelles alors cela on avait la communication le silence est parfois la meilleure des réponses on vous dit par rapport à à votre évolution qu'il ya quelque chose qui va se mettre en place avec un peu de temps soit mais on vous dit que le temps se met en place ou alors le temps est déjà passé on vous dit effectivement il ya une notion de temps pour faire évoluer votre vie sentimentale mais on vous dit que ce sera le moment juste et puis surtout on vous dit que par rapport à cette évolution dans un premier temps ou dans la dans les relations vous avez ou dans la redan dans votre façon de gérer le sentimentale on a l'impression que parfois il ya des silences qui se posent on a l'impression aussi que vous avez pu avoir des relations déstabilisées par des périodes de silence mais on vous dit qu'il ya des nouvelles qui arrivent il ya des communications qui arrivent et là on vous le redit donc il ya quelque chose qui va changer alors peut-être que dans vos intentions conscientes qu'on vous demande de poser c'est peut-être justement la communication avec la personne à venir il ya peut-être quelque chose où l'un ou l'autre ne pose pas clairement ses intentions ça peut être les intentions à d'évolution etc mais il ya quelque chose autour de la communication autour de où on veut aller les intentions d'accord on va voir la suite on va voir ce qu'on a et on a l'année en cours ok et le passage à l'action on dit qu'il ya quelque chose où on va passer à l'action dans l'année en cours ok en même temps c'est le début de l'année donc j'espère bien pour vous qu'il ya des choses qui vont bouger sur cette année mais on vous dit par rapport à ça et des choses qui va être réancré au niveau sentimental avec un sceau comme ça un sceau entre guillemets dans l'inconnu c'est à dire que il ya une intention qui va être posée d'accord que vous allez mettre en conscience et derrière il ya un passage à l'action en tout cas c'est ce qu'on vous conseille on a donc dirigé et agir donc voyez passage à l'action on vous dit qu'il ya quelque chose où on va passer à l'action une fois qu'on aura déterminé nos intentions une fois qu'on sera exactement ce qu'on souhaite parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'il ya quelque chose autour de l'engagement je sais pas pourquoi qui n'est pas encore tout à fait clair j'ai envie mais j'ai pas envie peut-être que vous avez envie d'être dans une situation ou dans une relation on a un engagement et en même temps c'est quelque chose qui vous fait peur il ya peut-être quelque chose à travailler autour de ça il ya peut-être eu pour vous une envie de vous engager mais pas une envie de vous marier peut-être que vous êtes face à quelqu'un où vous avez été face à quelqu'un qui voulait bien une stabilité mais pas de mariage il ya peut-être quelque chose autour de l'engagement officiel à voir à voir à voir ok on va voir la suite et on va voir ce qu'on a et on a demandé à vos anges donc on est sur vos intentions consciente là que vous devez poser dans les prochains mois là on avait l'année en cours les prochains mois on a l'impression que pour celles et ceux qui ont choisi donc ce la plume il ya quelque chose qui va se poser il ya des événements qui arrivent pour vous dans les mois à venir donc c'est pas très lointain mais c'est surtout on a l'impression que ça vient avec ce maintenant là ce truc vous ré ancrer quelque chose autour des liens autour de la famille autour de ce que vous souhaitez et derrière on a quelque chose où on peut avancer vraiment il ya une notion de lien de famille d'engagement qui est important pour celles et ceux qui ont choisi cette cette carte cet objet pardon il ya un truc qui va s'affiner là qui est déjà en train de se faire et puis derrière il ya un passage à l'action sur les mois à venir la gratitude et la fusion donc pour moi pour celles et ceux qui ont choisi ça on est vraiment sur l'union le 21 c'est le monde d'accord c'est l'accomplissement on vous dit qu'il va y avoir pour vous une comment dire une évolution sentimentale dans la matière avec une union donc vraiment pour celles et ceux qui ont choisi la plume voyez ce que vous mettez derrière l'union qu'est ce qui est important pour vous la stabilité l'harmonie l'engagement voyez un peu parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est autour de ça peut-être que dans ce que vous exprimez peut-être que dans ce que vous exprimez ou dans comme on vous demande quand même de poser des intentions concrètes il ya peut-être quelque chose qui n'est pas encore qui a besoin de peut-être encore de way d'être d'être affiné sur vos désirs profonds au niveau sentimental est ce que pour vous ce qui compte c'est d'être marié d'être en vie commune d'être en ceci d'être en cela il ya quelque chose autour de cette notion d'engagement qu'il faut qui est en vous parce que c'est maintenant vous dit que c'est maintenant c'est dans le lien on vous dit que vous allez pouvoir communiquer dessus donc il ya quelque chose comme ça peut-être qu'il ya chez vous enfin moi c'est comme ça que je ressens peut-être que vous aviez une idée il ya quelques temps ça peut être il ya six mois il ya un an il ya deux ans une idée bien précise de ce que vous souhaitiez à moi je veux une vie commune je veux ça et puis là peut-être quelque chose qui a changé peut-être que pour vous 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 comment vous dire vos vos priorités ou vos envies ont changé il ya quelque chose comme ça ça veut pas dire vous voulez pas être dans quelque chose qui est stable ou qui peut évoluer mais on a quelque chose autour de l'engagement qui est en train de changer pour vous ok allez si on continue la communication encore on vous la redonne confiance on est vraiment sur quelque chose vous avez besoin dans les intentions vous allez poser d'être dans un échange qui n'est pas flou dans un échange où on est sur sur voilà on pose avec le partenaire les mêmes définitions derrière les mots il ya quelque chose comme ça où il ya eu peut-être pour vous un truc où on n'était pas tout à fait d'accord ou peut-être qu'il ya quelque chose qui n'a pas été exprimé correctement ou mal compris et on vous dit là vous allez pouvoir poser clairement ce que vous souhaitez moi j'ai plutôt l'impression et c'est pour ça que je ressentais ce truc là plus tard c'est que on a l'impression que pour celles et ceux qui ont choisi ça au delà de l'engagement pas engagement vous ce que vous cherchez c'est une relation de confiance et que peut-être que dans le passé pour vous relation de confiance ou pour la personne en face de vous une relation confiance c'était quelque chose avec un engagement officiel et on voit que en fait pour vous aujourd'hui l'engagement c'est la confiance et l'harmonie c'est comme ça que je le sens vous me direz par par message ce que ce que ça vous dit ou pas allez on continue la tempérance encore la communication et l'équilibre et on dit quelque chose à la communication équilibre besoin de se reposer besoin de guérir de quelque chose et de communiquer derrière moi je pense qu'il ya eu voilà peut-être que pour certains il ya eu un premier mariage qui a été compliqué je sais pas mais moi j'ai l'impression que là dans ce que vous allez communiquer est ce qu'on vous dit encore une fois communication besoin de repos besoin de réflexion besoin de guérir de quelque chose pour repartir mais moi j'ai l'impression qu'on repart avec un vocabulaire différent ou des intentions différentes ok on va voir la suite on va voir ce qu'on a et on a enfant et compromis donc pour moi compromis par rapport à un nouveau départ comprendre compromis par rapport aux liens et à la famille voyez là et vous avez la cigogne avec ses petits bébés vous avez des enfants vous avez l'ancrage négociation conciliation besoin de trouver un accord pour savoir si on est sur le même dans la même direction mais voilà cette direction ça s'appelle pas forcément mariage vie commune ça s'appelle pas forcément pas que ça s'appelle peut-être autrement ou ça ou mariage ou pas que ça peu importe mais il ya quelque chose autour de là de ouais de la définition du lien qui est en train de changer ou qui doit être mieux exprimé chez vous ou chez la personne en face à voir on a donc l'île donc et le repos besoin d'être dans une relation ou avec l'île vous avez donc l'évasion etc mais vous avez aussi la tranquillité et besoin de repos c'est à dire que vous peut-être que vous aviez eu envie de quelque chose où on est très fusionnel et puis là on a l'impression que vous avez besoin de quelque chose où on a on peut se reposer sur l'autre notion de confiance mais vous avez aussi besoin d'une forme de liberté donc vraiment il ya un compromis à trouver entre engagement et relation simple quoi on va dire ça comme ça allez on continue on a les nouvelles et l'éveil donc on a encore cette question de communication qui ressort et l'éveil le réveil l'information c'est voir les choses telles qu'elles sont moi je crois quelque chose à cas à clarifier pour les personnes et c'est pour ça qu'on a cette première énergie qui tombait pose des intentions conscientes fait le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets puis rédige quelques intentions et tu prendras le soin de relire d'un ami nana là on est vraiment en train de vous dire qu'il ya quelque chose qui va être redéfini dans votre souhait par rapport au lien pour moi c'est clair net et précis allez on continue lâcher prise la famille quand je vous dis qu'il ya quelque chose autour du lien pour moi c'est clair net et précis peut-être que votre photographie idéale du lien de la famille a changé était quelque chose qui a changé on dit qu'on lâche prise qu'on veut voir effectivement les perspectives mais on est sur une autre forme de sagesse il ya peut-être des situations qui ont été renversés on veut changer quelque chose on veut des liens on veut des unions on veut se rassembler mais peut-être pas comme ça voilà votre image du lien ou de la famille ou de ceci ou de cela a peut-être changé et peut-être qu'il va falloir que vous reposiez vos intentions autrement ensuite un résultat gagnant gagnant est en vue notion d'équilibré une fois de plus donc on est sur quelque chose où une fois que vous aurez posé vos intentions il ya vraiment quelque chose qui va se poser pour vous de manière équilibrée avec quelqu'un qui va entendre d'accord et vous allez pouvoir recevoir communiquer bah moi j'aimerais bah moi aussi tu sais voilà bref vous savez comment ça fonctionne on vous dit de ne pas vous laisser à maîtriser par les pensées négatives donc moi j'ai vraiment l'impression qu'il ya eu quelque chose comme ça peut-être qu'un moment donné vous êtes dit non c'est non le mariage non c'est non l'union monde voilà on dit ne vous laissez pas voyez ce qui est bon pour vous et on vous dit de revenir au moment présent donc on vous dit de revenir au moment présent pour la simple et bonne raison que là aujourd'hui vos perspectives à venir au niveau sentimental ce n'est pas votre passé ce n'est pas l'image que vous aviez de la vie sentimentale c'est encore autre chose mais pour moi vous allez voir quelque chose qui va s'affiner dans ce que vous souhaitez vraiment donc faites vous confiance si vous voulez utiliser cet exercice en posant vos intentions faites le mais moi j'ai vraiment l'impression pour celles et ceux qui ont choisi donc la plume qui a un changement de point de point de vue ou évolution du point de vue des désirs et quelque chose qui est là et qui va qui va évoluer encore pour pour trouver votre équilibre d'accord donc voilà là vous me direz ce qu'il en est en tout cas moi je pense que voilà il ya quelque chose autour du lien et de la famille qu'il faut travailler ou redéfinir pour vous redéfinir quand je dis redéfinir c'est en fonction de vous bien évidemment on vous dit que vous pouvez demander à vos anges donc voyez un voyez ce qui ce qui est bon pour vous mais en tout cas il ya quelque chose comme ça avec une projection ou une approche de la vie sentimentale qui a changé après maintes réflexions et c'est positif pour vous faut juste l'assumer le verbaliser c'est tout ok donc voilà on a fait le tour de nos trois objets pour cette guidance spéciale célibataire donc si cette guidance vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne faites le ça me fera plaisir n'hésitez pas à commenter et à me dire voilà si ça vous parle et puis voilà on se retrouve très vite prenez soin de vous croyez en vous et à bientôt au revoir et vous 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 Sous-titrage ST' 501